bonjour mon ami j'espère que tu vas bien et je veux avant d'aller plus loin dans cette émission qu'on puisse prendre un temps ensemble dans la prière parce que le message que dieu a mis sur mon coeur est vraiment important pour toi et pour moi et pour nous et je veux que tu puisses le recevoir dans les meilleures conditions possibles que ton coeur puisse être comme il le faut que ton coeur puisse être sensible à la parole de dieu que ton attitude puisse être belle aux yeux de dieu une attitude de foi qui l'honore c'est très important alors on prie Seigneur merci merci Seigneur pour ces moments de partage de coeur à coeur de face à face je crois père que tu as réservé une parole pour mon ami tu as même une parole pour moi tu as une parole également pour celui qui ne te connaît pas je crois que tu as une parole pour chacun et ma prière c'est parle Seigneur toi qui parle d'une manière et tantôt d'une autre je te demande de parler Seigneur parler à son coeur peu importe Seigneur ce qu'il est en train de traverser je sais que tu es là que tu es présent que tu es fidèle et quand tout en chaque circonstance de la vie nous pouvons nous appuyer sur toi alors je te demande de parler parle nous souhaitons écouter Amen Amen et Amen aujourd'hui mon ami on parle d'épreuve je sais que personne n'aime l'épreuve tu es d'accord tu tu dès que tu vois une épreuve arriver tu essayes de la fuir mais la réalité c'est qu'il y a des preuves il y a des épreuves dans la vie qu'on ne programme pas elle nous tombe dessus et il faut savoir les gérer il faut savoir les traverser et avec Dieu on les traverse et on s'aperçoit également que l'épreuve c'est un moyen qui souvent est utilisé par Dieu pour nous rapprocher de lui pour nous montrer toute la fidélité tu connais le psaume 23 où David dit quand je descends dans la vallée de l'ombre de la mort quand je la traverse tu es là tu es mon berger tu m'accompagnes tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ceux qui me persécutent tu dresses devant moi une table tu tu wind huile ma tête et ma coupe des portes est tellement important de réaliser que Dieu change pas les circonstances changent aujourd'hui malheureusement dans ce monde il y a des guerres il y a des tremblements de terre il y a des pandémies il il y a des famines il y a du racisme il y a plein de choses qui se passent là sur cette terre des épreuves très 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 douloureuses pour beaucoup tout le monde à un degré ou un autre est touché impacté par une épreuve au sein de l'épreuve tu es là tu tends la main et il t'accompagne tu sors de l'épreuve et les épreuves sont souvent des occasions pour nous de développer de la maturité spirituelle c'est à dire que en tout cas en ce qui me concerne souvent lorsque je suis ressorti d'une épreuve j'étais plus proche de Dieu il y avait comme une proximité qui s'était installé parce que cette épreuve m'avait rapproché de lui et souvent on a nos priorités nos programmes de la vie parfois ils sont bons ils sont légitimes mais tu conviendras que par exemple la pandémie nous a rapprochés de Dieu cette épreuve et ben il y a eu un confinement divin où tout à coup Dieu est devenu notre centre d'intérêt nous avons commencé à invoquer le Seigneur parce que nous avons besoin de ça nous avions besoin de sa protection et il est là en fait il faut pas attendre qu'une épreuve arrive mais les épreuves sont souvent des tremplins qui nous élèvent qui nous projettent dans la présence de Dieu qui nous rapprochent de lui et qui nous permettent d'expérimenter toute sa puissance et sa fidélité et elle nous transforme il y a des épreuves qui nous transforme il y a des épreuves qui nous changent j'ai traversé des épreuves qui m'ont métamorphosé et je dis souvent que il y a certaines épreuves que moi-même j'ai provoqué que Dieu a utilisé pour se révéler à moi et pour me changer il y a des épreuves qui étaient liées à mes choix que je moi-même j'ai créé dans ma vie mais Dieu a eu compassion de moi et il a utilisé ce temps de désert pour se révéler à moi et pour me métamorphoser je crois qu'au sein de l'épreuve tu peux expérimenter la puissance de Dieu je crois que tu dois pas être surpris par ces épreuves qui font partie de ce monde parce que c'est annoncé dans la bible nous sommes dans l'apocalypse tout comme je crois qu'au sein de ce monde au sein de ces épreuves ton berger fidèle ton papa céleste est à tes côtés mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés sachant que l'épreuve de votre foi produit je m'entends l'épreuve produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre donc la patience a une oeuvre à accomplir afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir de rien tu traverses peut-être une épreuve au niveau de ton mariage au niveau de ta famille au niveau professionnel au niveau de tes finances au niveau de tes relations avec les autres c'est peut-être même une épreuve au niveau de ta réputation peut-être une épreuve au niveau de ton ministère il ya peut-être une épreuve qui est là et je veux te dire que tu peux t'appuyer sur Dieu que Dieu te permettra de triompher de cette épreuve on regarde dans la bible une personne qui a qui a regardé qui a traversé une épreuve et on va s'apercevoir très vite que Dieu répond toujours présent en fait Dieu va vers ceux qui traversent des épreuves dans la bible on s'aperçoit souvent que jésus a été interrompu régulièrement par des personnes que ce soit un paralytique qu'il guérit des aveugles des lépreux des femmes qui sont malades enfin une multitude de personnes ont pris la décision de s'approcher de Jésus pour obtenir la guérison parfois la délivrance enfin quelque chose de spécifique pour les sortir d'une épreuve qui était douloureuse faut pas avoir peur d'interrompre Jésus faut pas avoir peur de venir dans sa présence et de lui dire Seigneur j'ai besoin de toi tu vois là je suis en train de traverser quelque chose qui est particulier et j'ai besoin que tu interviennes j'ai besoin que tu interviennes dans mes finances j'ai besoin que tu interviennes dans mon mariage j'ai besoin que tu interviennes dans mes relations avec mes enfants avec mes parents avec mes collègues de travail j'ai besoin que tu m'ouvres certaines portes j'ai besoin que tu me sortes de cette épreuve faut pas entretenir une relation qui est distante avec ton père Dieu est proche de toi en fait il te connaît il sait ce que tu es en train de vivre et là il est la réponse il a toujours une solution à ta portée lorsque tu traverses ces moments douloureux sur le plan psychologique l'homme spirituel que tu es imprègne de foi doit avoir l'audace de demander à Dieu tu peux l'interrompre Seigneur j'ai besoin de toi aide moi et il va t'aider parce qu'il promet de t'aider parce qu'il promet d'être là dans Marc 5 verset 21 il est question de Jarius un des chefs de la synagogue arriva voyant Jésus il se jeta ses pieds et le supplia en lui disant ma petite fille est mourante viens je t'en prie lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive Jésus alla donc avec lui la foi inspire l'audace Jarius a une foi audacieuse sache que c'est un chef religieux qui normalement déteste Jésus les chefs religieux les leaders détestaient Jésus mais là il engage sa réputation il engage sa fonction en fait il vient en toute humilité parce qu'il traverse un cas désespéré il a certainement entendu les chefs religieux parler de Jésus dépeindre essayer de démonter les enseignements de Jésus mais dans son coeur il est juste convaincu que seul Jésus est capable de régler cette situation qui à ses yeux lui semble désespéré il a certainement entendu parler de Dieu du Dieu de ses pères Abraham Isaac et Jacob mais là il n'est pas question d'intellect il est question de foi c'est une situation catastrophique dramatique alors il dépose c'est sa fonction il dépose son autorité il dépose sa réputation et il vient humblement se prosterner devant Dieu devant Jésus devant le fils de Dieu tout le monde le connaît tout le monde le reconnaît mais sa réputation il n'a plus rien à faire il faut que Jésus intervienne il tombe à ses pieds il tombe à ses pieds et comme Jésus parlait encore il y a quelqu'un qui vient lui dire ta fille est morte ne dérange pas le maître Jésus dira à Jarius n'aie pas peur crois seulement et elle sera sauvée n'aie pas peur crois seulement et elle sera sauvée alors il est question de foi il est question de cas désespéré il est question de miracle il est question de résurrection crois seulement et toi peut-être aujourd'hui tu es dans cette configuration dans le sens où ton cas est désespéré mais Jésus est encore là alors rien n'est fini tu sais il peut toujours intervenir je sais pas ce qui est mort dans ta vie peut-être que c'est ton rêve qui est mort peut-être que c'est ton mariage qui est mort peut-être que c'est ta santé qui est en train de de dépérir peut-être que c'est ton travail qui est mort peut-être que c'est tes finances qui sont mortes peut-être que c'est tes enfants que tu considères comme morts spirituellement ils se sont égarés et je vais te dire quelque chose si Dieu si Dieu peut ressusciter des morts alors il peut régler ta situation si Dieu peut ressusciter des morts alors il peut ressusciter ton rêve si Dieu peut ressusciter des morts alors il peut poser sa main sur la vie de ton enfant et le ramener à la vie Si Dieu peut ressusciter des morts, alors il peut ramener à la vie ton mariage. Si Dieu peut ressusciter des morts, alors il est capable de t'apporter la guérison. Dieu est le Dieu de l'impossible et aucun cas n'est trop désespéré à ses yeux. Il peut toujours intervenir, il peut toujours faire quelque chose. Il n'est jamais, jamais, jamais en retard et il répond toujours à l'heure. Tu peux t'approcher de lui, crois simplement. Ne laisse pas les circonstances que tu traverses saper, casser ta foi. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Jarius, crois simplement, mets ta confiance en moi. N'écoute pas ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, ça vient de l'homme. Mais moi, je suis le créateur de l'homme. Moi, je suis le Dieu de l'impossible. Crois simplement et vis ton miracle. Crois simplement et tu verras ta fille revenir à la vie. Crois simplement ! Crois simplement ! Et moi, je vais régler cette situation. Crois simplement ! Crois simplement ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur de ce que tu affrontes actuellement. N'aie pas peur ! N'aie pas peur de ce que tu traverses. N'aie pas peur de la tempête. N'aie pas peur du cyclone. N'aie pas peur ! Crois simplement et vis ton miracle. Crois simplement et vis ton miracle. N'aie pas peur parce que Dieu est là, n'aie pas peur, tu n'as pas tourné le dos, il est toujours présent, il reste le même, tu sais quoi, aujourd'hui là, tu t'es levé, sache que la bonté de Dieu s'est renouvelée pour toi, la bonté de Dieu se renouvelle tous les matins, tous les matins Dieu a quelque chose de nouveau pour toi, ce matin est un nouveau jour, peut-être qu'hier tu as souffert, mais ce matin mon ami, ce matin c'est un nouveau jour, entends-le, ce matin est un nouveau jour, les choses d'hier elles sont passées, c'est aujourd'hui qui compte, ce matin tu t'es réveillé, la bonté de Dieu s'est renouvelée. Alors j'ai quelque chose à te partager, il faut que tu l'entends, il faut que tu l'écoutes. J'ai donné ma vie au Seigneur en prison et j'encourais une peine de 20 ans, 20 années de paille, 20 années. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ma foi était posée dans sa main, enracinée dans sa parole, mais les circonstances n'avaient pas changé. Ma femme était enceinte, je me souviens de ce jour, où on prie dans le parloir, elle va accoucher. Je rentre dans ma cellule, le directeur m'appelle et il me dit « Yanis Gautier, vous êtes libre ». Ça faisait que 7 mois que j'étais en prison, j'encourais une peine de 20 ans pour moi, ce n'était pas possible de sortir au bout de 7 mois. Mais le Dieu de l'impossible avait décrété, décidé que c'était mon dernier jour au paille. Ce jour-là, mon ami, je me suis réveillé, j'étais très loin d'imaginer que la bonté de Dieu se renouvelait, que ce jour même, j'allais sortir de prison et le soir même, ma femme allait donner naissance à notre enfant. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. N'aie pas peur. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu vois ce qu'il traverse, ça bouge autour de lui. Il est bousculé, bousculé intérieurement, bousculé dans ses pensées, bousculé dans sa foi. Il est bousculé. Je demande ta bonté, Seigneur, exerce ta bonté envers lui, viens, mon Dieu, comme tu l'as fait pour Jarius, Seigneur, comme tu l'as fait pour tant d'autres, comme tu l'as fait pour moi. Viens, mon Dieu, viens à son secours. Quand le malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de tout genre de danger. Seigneur, viens à son secours. Je te prie, Seigneur, pour sa situation. Je te prie pour faire dissiper la tempête. Je te prie, Seigneur, afin qu'il puisse vivre un miracle, vivre une véritable résurrection dans le domaine, Seigneur, où il traverse des difficultés. Je te prie pour une intervention divine, Seigneur, maintenant, Père. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi, parce que tu connais la vie de ton enfant, tu connais sa situation. Je te le confie, je remets la vie de ton enfant dans ta main, Seigneur, et je te demande d'agir puissamment, Père, dans le nom de Jésus. La foi est une question de qui et non de quoi ? La foi est une question de qui et non de quoi ? Jarius a déposé sa foi dans la main du Seigneur. Jarius a cru en lui. Tu ne dois pas déposer ta foi dans les choses de ce monde parce qu'elles ne sont pas certaines. Tu ne peux pas te dire que j'attends que l'homme vienne solutionner mon problème. J'attends que l'homme vienne accomplir un miracle. En fait, tu vas être déçu. Jésus ne va jamais te décevoir. Lorsque tu déposes ta foi dans sa main, lorsque tu décides de lui faire confiance, alors tu es au bénéfice du déploiement de la puissance de Dieu. Et c'est là, quand tu crois que tu expérimentes le miraculeux dans ta vie. N'est-ce pas la foi en Dieu qui te donne l'assurance d'être sauvé ? N'est-ce pas parce qu'un jour, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, que tu as l'assurance de passer l'éternité avec lui ? Ta foi, elle joue un rôle prépondérant dans les interventions de Dieu. Tu dois la placer en lui et en lui seul. Tu dois lui faire confiance. La foi, c'est de croire en la parole que tu lis, la parole de Dieu. Oui, tu dois te dire, cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est pour moi. Dieu intervient. Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable d'agir miraculeusement dans ma vie. Dieu promet de m'accompagner, de ne jamais m'abandonner. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. La foi, c'est une certitude, une conviction. La foi, c'est une démonstration de la parole de Dieu qui s'opère dans le cœur et la vie de celui qui place sa foi en Dieu. Quand tu places ta foi en Dieu, tu peux être certain que Dieu va déployer des choses extraordinaires dans ta vie. Quand tu crois, quand tu t'empares, quand tu proclames la parole de Dieu, tu peux être certain que tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est question de foi parce que tu es un enfant de Dieu. tu dois croire en lui. Il est question de foi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher par la foi. Il est question de foi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre par la foi. Il est question de foi parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois prier avec foi. Il est question de foi. Et parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec foi. Il est question de foi, mon ami, de foi, de foi. La foi te permettra de marcher sur les eaux. La foi te permettra de vivre des choses incroyables. La foi te permettra de construire des choses extraordinaires. N'est-ce pas par la foi que Noé a construit une arche ? N'est-ce pas par la foi qu'on a rempli les jarres d'eau afin que Jésus-Christ puisse les transformer en vin et faire un miracle ? N'est-ce pas par la foi qu'on a fait descendre par un toit, un paralytique, afin que Jésus puisse le guérir ? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1, la foi, c'est l'ADN du chrétien, c'est ce qui nous pousse à nous soumettre à la parole de Dieu. C'est ce qui nous pousse à obéir à Dieu, c'est ce qui nous pousse à croire en quelque chose que nous ne voyons pas, mais que nous savons au plus profond de notre cœur. Vrai, oui, parce que Dieu le dit, alors je crois qu'il va le faire. C'est ça la foi. Quand tu vis par la foi, tu ne contredis pas la parole de Dieu. La foi est l'endroit où vos besoins et la provision de Dieu se croisent. Quand tu vis par la foi, tu t'empares de tout ce que Dieu te dit. Et quand tu lis l'histoire de ces hommes qui ont vécu des miracles, tu t'aperçois que Dieu honore la foi. Et tu t'aperçois également qu'il y a plein de gens autour de toi qui vivent des choses incroyables. En fait, au travers de leur vie, tu vois le résultat de la foi. Tu vois Dieu écrire des choses incroyables, Dieu écrire des choses miraculeuses dans leur vie. Pas parce qu'ils sont différents de toi, mais parce qu'ils croient en Dieu. Alors Dieu fait d'eux des personnes extraordinaires. Ce sont des gens ordinaires qui ont une foi extraordinaire. Et puisqu'ils ont une foi extraordinaire, alors ils expérimentent le surnaturel dans leur quotidien. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a des chapitres que Dieu veut écrire dans ta vie. Ces chapitres, ces choses qu'il veut faire, il va les faire simplement parce que tu as cru en lui. Il y a des choses que la foi va t'amener à expérimenter. Il y a des choses que la foi te permettra de vivre. Il y a des choses, des domaines dans ta vie que tu vas soumettre à Dieu par la foi. Et tu vas voir Dieu résoudre des problèmes insolubles. Tu vas voir Dieu intervenir de manière incroyable. Tu vas voir Dieu faire des choses, débloquer des situations, transformer des vies. Tu vas voir Dieu t'apporter des choses divines parce que tu auras cru en lui. Si Dieu dit qu'il le fait, alors il peut le faire. Je dis, si Dieu dit qu'il peut le faire, alors il va le faire. Jarius s'est humilié devant Dieu. Il a prié Jésus d'intervenir. Alors que la mort avait frappé, que tout le monde lui disait de ne pas déranger le maître, lui, il a manifesté une foi sans précédent, une foi audacieuse. Et il a obtenu un résultat parce que la foi obtient toujours un résultat qui n'est pas humain, qui est divin. L'incrédulité également obtient des résultats. Mais ce n'est pas un résultat qui est le résultat de la foi. Alors, on va prier et je te demande de te positionner, là, dans la foi, afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est le même Dieu qui a opéré des miracles dans la vie de Jarius et dans la vie de tellement de personnes. C'est ce Dieu qui va agir dans ta vie. Il est le seul, l'unique, le véritable. C'est en lui que tu dois placer ta foi. Pas dans les faux dieux de ce monde, pas dans les choses incertaines, non. En lui et en lui seul. Seigneur, merci pour ton enfant. Comme Paul le disait, je sais en qui j'ai cru. Nous croyons en toi. Tu es le véritable, l'alpha, l'oméga. Tu as tout entre tes mains. Tu tiens nos vies. Tu tiens notre futur. Tu tiens nos familles. Tu tiens notre travail. Tu tiens notre santé. Et tu maintiens tout. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir montrer à ton enfant que tu es là et que tu tiens dans ta main sa vie toute entière. Chaque paramètre de son existence, chaque paramètre de sa vie est dans ta main, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. D'agir, d'intervenir là où il y a besoin d'une intervention. Je te prie, Seigneur, de l'amener à expérimenter ce miracle qui l'attend. S'il a besoin de vivre quelque chose de spécial, Seigneur, qui humainement est impossible, je te demande d'accomplir l'impossible dans sa vie. Oui, fais-le, mon Dieu. Tu es grand. Je prie qu'à fin, Seigneur, à la fin, qu'il puisse témoigner de toi, de ta grandeur, de tes hauts faits, Seigneur. Qu'il puisse se tenir en toute humilité devant toi aujourd'hui, demain. Toujours constamment te chercher, te mettre en avant dans chaque paramètre de sa vie, chaque montagne qu'il puisse la déplacer par la foi, chaque géant qui se dresse devant lui, qu'il puisse le déplacer de sa route par la foi. Chaque situation, chaque défi, qu'il puisse le relever par la foi, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, plein de compassion, d'empathie. Tu es le Dieu qui répond toujours présent. Et moi, je sais que tu vas répondre présent, Seigneur. Ta bonté s'est renouvelée ce matin dans la vie de ton enfant. Alors, mon Dieu, montre-lui, Seigneur. Donne-lui un signe comme tu l'as fait pour moi, viens à son secours, ô éternel. Alors qu'il est épuisé sans force, Seigneur, et qu'il se tient devant toi par la foi, viens à son secours, remets-le debout, restaure-le, Seigneur. Couvre-le de ta bonté, de tes richesses, mon Dieu, mon roi. Je proclame que c'est un jour nouveau aujourd'hui. Proclame, je libère la bénédiction sur sa vie. Là où il y avait des blocages, Seigneur, tu débloques. Là où il y avait besoin de guérison, Seigneur, je proclame un miracle, Seigneur. Une guérison, là, maintenant, palpable et tangible. Merci, mon Dieu, parce que tu es extraordinaire. Merci, mon Dieu, parce que tu vas le faire, Père. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Merci pour tes hauts faits. Amen, amen, amen. J'espère qu'après cette émission, ton regard aura changé, ta posture devant Dieu aura changé, ton attitude de tous les jours aura changé, ta relation, ta proximité avec Dieu aura changé, le regard que tu poses sur lui et sur sa parole aura changé. J'espère que dès à présent, tu t'appuieras sur lui et lui seul, parce que c'est lui qui promet de t'accompagner aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. C'est lui qui promet d'être fidèle et de répondre à chacun de tes besoins. Ne l'oublie pas, que le Seigneur te bénisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501